Un mot de sport, maintenant le rugby. Ce vendredi soir se jouera la finale de challenge européen. Le Loup affrontera l'équipe de Toulon. Un duel qui devrait être extrêmement serré et qui va se dérouler au stade Vélodrome à Marseille. Une terre qui s'annonce hostile aux Lyonnais. Un reportage d'Arthur Jean. Accrocher un premier trophée européen, marquer l'histoire du Loup. C'est l'objectif affiché par Pierre Mignonnier et ses joueurs. Mais attention au manque d'expérience. Il y a quelques années auparavant, on avait un groupe qui était peut-être moins expérimenté. Là, on a quand même des mecs qui ont gagné des trophées, que ce soit en France ou ailleurs, des compétitions internationales ou nationales. Donc je pense qu'on a un effectif qui est plus prêt à ça et c'est aussi rentré dans la tête des mecs. Dédramatisé, effacé la lourde défaite encaissée à Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Le Loup doit oublier le top 14 et sa huitième place, au moins le temps de cette semaine de finale. Le sentiment, le feeling dans le groupe cette année, c'est le meilleur que j'ai eu pendant neuf ans. Mais on sait qu'on n'a pas fini. C'est que le beau qu'ici, on gagne la finale. Donc on a tous focusé sur ça. L'obstacle principal ne sera peut-être pas le plus attendu, le public. Au stade Vélodrome de Marseille où Toulon joue parfois, les Lyonnais vont devoir affronter une ambiance bouillante à la hauteur de l'enjeu. Marseille, c'est l'un des plus beaux stades de France. C'est un bel endroit pour jouer au rugby. Chaque fois qu'on joue des phases finales là-bas, c'est à l'image de cette équipe de l'OM. Ils transpirent quelque chose. C'est génial. C'est presque à domicile pour Toulon, donc ça est hostile. Mais c'est les matchs qu'on veut avec beaucoup d'ambiance, une belle atmosphère un peu chaude et un gros match contre une belle équipe. Face à une équipe qui va disputer sa quatrième finale de challenge européen, le loup va devoir montrer les crocs pour peut-être sauver sa saison avec un trophée.